Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le parking de l'Utas de La Paire, dans le cadre des journées N-Active+, l'objectif, informer les allocataires du RSA sur les métiers des secteurs en tension. Bonjour Julie Quevelier, vous êtes directrice de l'inclusion, de l'insertion et de l'emploi. Les services du département organisent les journées N-Active+, deux fois par an. Dans quels objectifs ? Effectivement, deux fois par an, des temps forts qui sont dédiés aux allocataires du RSA, des événements qui sont co-organisés avec Pôle Emploi sur chaque territoire du département. Aujourd'hui, on est présent à l'affaire avec la présence d'un simulateur de travaux publics qui est là pour présenter les différents métiers qui sont porteurs d'emplois aujourd'hui dans ce domaine. Vous avez aussi un quart emploi de la régie des transports et puis des ateliers avec des organismes de formation qui présentent l'offre présente sur le territoire et des accompagnements qui sont possibles et qui sont dédiés à nos allocataires du RSA. On est là pour proposer une solution à chaque allocataire, que ce soit un accompagnement, une formation ou un emploi. Christelle Winter, vous êtes directrice de l'agence Pôle Emploi de Chauny. Vous co-organisez les journées inactives avec le département. Quels sont vos objectifs ? Nos objectifs sont communs avec le conseil départemental. Depuis quelques années, nous mettons en place la semaine inactif plus. Notre ambition commune est de trouver des solutions à l'emploi ou en transformation des allocataires du RSA, du territoire et du département. Nous ouvrons tous dans le même sens des solutions pérennes pour nos allocataires du RSA. Madame Letreia, vous êtes vice-présidente à l'instruction et au retour à l'emploi pour le département de l'Aisne. Pourquoi le département lance une politique ambitieuse et incitative de retour à l'emploi pour les allocateurs du RSA ? Alors c'est bien simple, il ne se passe pas une semaine sans que je rencontre un chef d'entreprise qui me dise qu'il a des besoins en personnel, il cherche à recruter, il ne trouve pas à recruter. Et de l'autre côté, nous avons à peu près 16 500 personnes allocataires du RSA dans le département qui ne demandent qu'à travailler et qui ont besoin de se réinsérer dans la société. On ne peut pas laisser les choses en l'état, donc on se saisit avec beaucoup de volontarisme du problème et on a décidé de mettre vraiment le paquet pour accompagner ces personnes au RSA jusqu'à l'emploi. Merci. 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 Merci.